salut à tous aujourd'hui on se retrouve sur le jeu des tortues ninja depuis les ombres donc jeu d'arcade qui est sorti mercredi dernier qui clôture le summer arcade 2013 donc c'est vrai que pour l'instant on a eu trois jeux sur ce nord arcade donc il y en a eu deux qui étaient sympas donc il y avait je n'ai même plus me souvenir les noms c'est incroyable j'ai joué il ya eu flashback qui est bon m'a un petit peu déçu quoi mais bon qui reste qui reste quand même sympa je veux dire qu'il parquet pas un jeu complètement nul faut pas exagérer quoi après qu'est ce que j'ai eu d'autre jeu je savais plus ah oui charlie murder charlie murder qui est pour moi vraiment la la belle révélation de ce nord arcade et on a eu browser bonheur cas c'est sympa mais malheureusement qui est relativement très très court mais par contre qui est un jeu pas mal qui est assez surprenant pas moi j'ai beaucoup aimé donc là on se retrouve pour la pour l'intro ça sur les les commandes d'après le a pris au nil la journaliste donc issu les tortues ninja dans du mois dans la série apparemment là le jeu tiré du nouveau film qui vont sortir ou qui est sorti je ne sais pas du tout je sais même pas si c'est sorti au cinéma j'ai alors ça je pourrais même pas vous dire je sais que j'avais lu qu'il ya un film qui allait sortir ce qui fait que ils ont repris le bon pour les personnages vous allez voir par la suite ils ont repris le un nouveau style graphique pour les persos si moi personnellement n'est pas du tout à mon goût mais bon après ça ça peut plaire je pense quoi et je trouve la voyez quand j'ai commencé la la vidéo il y avait un petit personnage des tortues ninja en images de synthèse bon voilà ils auront foutu un nouveau look et tout ça je pense que si vous voulez faire un look plus réaliste ils auraient peut-être dû piocher peut-être sur les comics américains des fins des années 80 début des années 90 je m'en souviens moi à l'époque on avait une revue qui s'appelait spécial us et ils avaient sorti à medley un spécial tortue ninja où chacun des dessinateurs en fait représenter sa façon de voir les tortues ninja et il y avait un dessinateur qui s'appelait corbonne et ce dessinateur les avait dessiné d'une façon qui était vraiment très très réaliste parce qu'il a il a un dessin en fait il fait qui est proche de l'aérographe face et il fait des trucs assez bien foutu quoi et moi à l'époque j'avais trouvé ça c'est génial et je et je devais je trouve ça dommage que les mecs qui ont relancé cette cette licence n'est pas utilisé bah ne serait ce que pour le film parce que du coup le jour aurait suivi sans doute qui n'est pas qui n'est pas regardé un petit peu plus dans le passé pour retrouver des designs un peu plus sympa que ce qu'ils nous montrent maintenant donc c'est vrai que là bon là on fait pas grand chose on dirige april donc pour essayer de de sortir de cette usine c'est vrai qu'au début j'ai pas trop compris qu'on a joué comme ça parce que moi ils avaient vendu ça comme un beat them all et du coup là je voyais ça au début je comprenais pas trop mais bon on va y alors voilà on se retrouve devant des espèces de deux pages de présentation sous forme de comics mais franchement j'avoue que là bon bah voilà moi quand je vois ça là je me dis bon déjà là rien que maintenant si je faisais pas une vidéo je pense que j'aurais eu envie d'arrêter c'est c'est carrément dégueulasse quoi je veux dire là ils se sont si c'est ça les nouvelles formules bon je sais pas comment et comics maintenant aux états unis mais si c'est ça il faut qu'ils arrêtent de suite le dessin assisté par ordinateur simplifié au maximum ils ont essayé de tenter donner un truc un petit peu plus sérieux au truc au niveau des personnages mais je trouve ça mais horrible c'est tout simplement horrible je sais pas pourquoi ils ont fait ça alors je sais pas si il ya beaucoup de fans de cette série bon moi personnellement je suis pas fan spécialement de des tortues ninja quand on sait pas spécialement mon truc mais bon quand même là ayant lu quelques quelques certains auteurs en fait qui avait donné un peu leur vision comme je vous ai dit tout à l'heure là dans les spéciales usa et bon là franchement on se dit c'est on a régressé à mort enfin bref bon on va plus rentrer dans le jeu ce qui nous intéresse aujourd'hui alors on va se mettre en mission alors première chose qui m'a paru un petit peu bizarre c'est que là quand on commence le jeu on ne peut pas choisir son personnage c'est à dire qu'on est obligé de prendre le premier le de sillon pour aussi un deuxième joueur qui vient dans la partie sera obligé de choisir le deuxième et ainsi de suite et c'est vrai que c'est un petit peu dommage je n'ai pas compris mais bon apparemment ça se rattrape parce que en cours de jeu on peut changer son personnage on n'est pas obligé de garder le même donc bon allez mettons on se dit c'est c'est pas très grave et je comprends pas pourquoi on peut pas le choisir à l'écran de sélection bon c'est un petit détail c'est pas c'est pas très très grave c'est là on voit que le loup des tortues a été vraiment retravaillé qui ressemble plus tellement à ce qu'on a connu c'est vraiment c'est pas je les trouve moche je sais pas pourquoi ils ont été médecins parce que c'est vraiment c'est ça donne rien du tout au jeu et c'est vraiment vraiment très 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 bien laid et c'est vraiment très mauvais pour nos yeux c'est voilà je sais pas si des gens apprécieront cette patte graphique mais moi personnellement je n'aime pas du tout bon voilà après comme on peut le constater c'est vrai que bon graphiquement ben voilà c'est pas c'est parce qu'on aurait pu attendre d'un jeu à licence comme ça ou alors peut-être justement c'est ce qu'on aurait pu trop attendre justement puisque en général les jeux licences c'est vrai que certains éditeurs ne se fout pas trop le cul qui apparemment est un peu le cas de ce jeu alors étonnamment moi je trouve c'est que ouais voilà graphiquement je le enfin bon moi personnellement je n'aime pas du tout mais mais par contre c'est vrai qu'il ya beaucoup d'effets de lumière qui sont assez réussis bon après le truc c'est ce qu'on fait un jeu juste avec des effets de lumière je ne pense pas mais bon voilà c'était quand même utile de le préciser c'est vrai qu'il ya des moments il joue un petit peu avec les lumières et c'est relativement c'est relativement bien foutu mais le problème c'est qu'il ya que ça parce qu'après au niveau des animations sur les personnages principales encore bon voilà elles sont quand même assez bien rendu peut-être pas mais elles sont elles sont honnêtes après ce qui est des personnes des personnes ennemies bon je trouve ça pas terrible quoi c'est voilà on a tous l'impression que je sais pas qu'ils ont un manche à balai dans le cul et c'est vrai que c'est pas c'est c'est pas c'est pas extraordinaire après au niveau de la jouabilité on a on a une palette de coups à ses conséquences qui apparemment on peut augmenter au fur et à mesure du jeu mais le truc qu'ils ont ils ont ils ont choisi des façons de faire les coups qui sont assez étrange je sais pas tout quoi j'ai des fois je comprends pas c'est par moment vous allez vous allez vous battre ils vont vous demander de vous servir de l'analogique droit en fait pour faire des coups un petit peu la street c'est à dire un quart de cercle vers le haut un quart de cercle vers le bas plus il faut appuyer sur la gâchette et on comprend pas bien pourquoi ils n'ont pas mis ça sur l'analogique gauche l'analogique de déplacement puisque du coup ça 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 nous gêne en fait quand on joue c'est ça 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 bousille toute la jouabilité là voyez par exemple maintien rt avec le 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 stick r il faut faire un quart de un quart de cercle vers le haut bon voilà moi moi personnellement ça me déroute un peu et ça m'empêche de relativement pouvoir bien jouer en fait de pouvoir enchaîner les coups et j'ai trouvé ça vraiment très très étrange après bon peut-être vous ça vous plaira ce type de mode de jouabilité mais moi j'avoue que c'est je suis pas habitué à ça et est compliqué de changer de jouabilité par rapport à des jeux de ce type bon voilà c'est je après c'est peut-être une nouvelle façon de jouer mais moi qui m'a pas 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 plus plus que ça quoi après je peux pas dire au niveau des coups bon j'étais un peu plus loin dans le jeu il ya il ya l'air d'y avoir une bonne palette et ouais c'est toujours l'utilisation des boutons que je trouvais étrange c'est voilà quoi c'est pareil quand quand vous quand vous passez vous voulez monter un obstacle bon en général c'est comme les jeux d'habitude c'est à dire que vous allez appuyer vers l'avant avec le stick gauche et vous allez appuyer sur bouton a pour pouvoir passer directement en fait par dessus quelque chose bon là ça reste assez classique pas de problème le problème c'est qu'à un moment donné vous allez vous retrouver sur une plateforme et pour descendre de cette plateforme et bien il va falloir faire la même chose le personnage va pas descendre tout seul de la plateforme quoi ce qui paraîtrait un peu logique c'est à dire que vous êtes sur une plateforme vous descendez vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur un bouton avant vous vouliez sauter c'est j'ai enfin bon voilà c'est c'est tout un tas de détails qui se cumulent et au bout d'un moment ben voilà alors double parade ouais ça ça vous permet en fait de parer deux coups et de pouvoir attaquer directement et de voilà de faire comme ça de fracasser les deux mecs en même temps alors ça c'est pareil quand quand on voit ça comme ça quand on n'a pas la main est en main on peut dire bon ben voilà ça c'est pas mal c'est c'est plutôt c'est plutôt bien mais quand on a la main est en main ça se passe pas vraiment pas vraiment comme on voudrait c'est à dire quand on a du mal à placer le truc on sait pas quand on doit vraiment l'enchaîner ils ont voulu faire un petit peu aussi comme dans dans les batman là c'est à dire qu'à un moment donné un personnage va vouloir vous frapper vous allez voir comme une petite lumière donc il faudra appuyer à ce moment là pour pouvoir en fait soit esquiver ou soit contre carré l'attaque et refrapper le mec derrière mais ce qu'il ya c'est que c'est pas fait comme dans batman batman c'est assez fluide on le fait de façon assez naturelle tandis que là on a l'impression toujours de forcer le de forcer le trait de forcer quelque chose quand on joue quoi et c'est vrai que c'est assez emmerdant il ya une autre chose aussi c'est que dans certains niveaux vous allez arriver et vous n'allez pas savoir spécialement où il faut aller alors je vous donne une petite astuce si vous regardez bien c'est souvent quand il ya de la lumière par exemple comme là ou alors des fois on voit ça fait des petites bordures jaunes donc mais des fois on les voit pas tout le temps alors je sais pas si c'est des bugs je peux pas vous dire ce qui fait qu'il ya des moments on ne sait absolument pas où il faut aller mais bon bon c'est vrai que moi après je vous dis c'est j'ai bon moi je moi mon avis tranché c'est que c'est pour moi c'est pas c'est pas un bon jeu du tout ça je pense que vous l'aurez compris après je sais pas peut-être les fans retrouveront peut-être quelque chose mais je trouve que même le fan service n'y est pas quoi c'est à dire que moi quand je suis fan d'une série j'aime bien que le développeur me fasse plaisir que je voyais des trucs qui qui me plaiseraient et en fait bah là rien me plaît voilà ils ont ils ont inclus aussi les modes furtifs après c'est dommage parce que je pense que le développeur a vraiment voulu à vraiment bon là on lui a fait la prise de spok le développeur je pense qu'il a vraiment voulu faire quelque chose mais bon voilà c'est la jouabilité pour un pour un jeu de ce type ça reste quand même primordial puisqu'on va dire on va pas compter sur le scénario et et pour moi le truc n'est pas au rendez vous alors là vous pouvez donner des ordres c'est à vos tortues c'est à dire de vous suivre de rester là là sans faire exprès j'ai balancé un shuriken vous pouvez balancer aussi des shurikens qui sont limités bien sûr j'arrive même plus à me baisser vous voyez c'est là normalement je devrais me foutre en mode furtif et je viens de changer de personnage lorsque je voulais juste me baisser pour pouvoir les attaquer quelqu'un de nous donc là c'est un peu la zone bah c'est ça c'est là la joue enfin bon déjà graphiquement je le trouve pas terrible les que de scène là qu'ils ont voulu faire en comics elles sont tout simplement affreuse mais vraiment c'est carrément de la merde et bon bah voilà la jouabilité en fait a été complètement raté graphiquement ben voilà c'est plutôt moche bon après le design on aime on n'aime pas je veux dire après il ya peut-être des gens qui aimeront ce nouveau design des tortues moi personnellement j'adhère pas du tout les effets de lumière où ils sont jolis c'est vrai il ya des bons effets de lumière et bon voilà comme je vous dis les effets de lumière ça fait partout sur un jeu c'est vrai que je serais plus tenté de dire bon bah voilà vaut mieux se reprendre une version arcade de l'époque je parle même pas de des versions qu'ils ont fait sur l'exbox là et bien parce que les versions de xbox là ils vont ils nous ont sorti la version d'arcade d'origine où il ya aucun filtre ce qui fait que bon bah voilà on a un amas de pixels en fait sur l'écran donc du coup ça reste très très moche et du coup ça donne pas spécialement envie de jouer ils ont fait l'espèce de remake en 2d 3d bon voilà quoi je pense que ça limite ils auraient pu s'en passer il aurait peut-être dû juste nous mettre un filtre sur l'image du premier et ça serait très très bien passé donc je peux vous conseiller si vous vraiment vous avez envie de jouer aux tortues c'est de jouer à la version arcade de l'époque avec un filtre sur l'image où le jeu sera très très joli ou alors beaucoup mieux si vous avez la version super nes super nes super famicom là de turtle in time qui à mon goût je pense est le meilleur de la série vraiment on se régale on peut jouer à deux avec un pote est vraiment ils ont joué sur l'humour le jeu bon le jeu est peut-être pas super long parce qu'il est assez facile mais bon il ya quand même pas mal de niveaux et franchement on se régale quand c'est un super bon jeu quoi donc c'est vrai que bon bah voilà moi quand je vois ça j'ai envie de retourner plutôt sur un jeu du passé quoi c'est plutôt l'envie que ça m'a donné quoi du mois pas envie de rester sur celui voyez là par exemple il ya la lumière donc je me dis que ça doit être par là et voyez la petite barre jaune la voix qui s'allume et donc là donc là ça me confirme bien que c'était par rapport à ici quoi mais ce qu'il ya c'est que des fois je vous dis moi c'était dans une partie que j'ai fait avant je ne savais pas où aller parce que dès que je m'approchais d'abord en fait on ne voyait on ne voyait pas cette petite barre est ce qui fait que je ne savais pas du tout où il fallait que j'aille donc c'est vrai que c'est un peu emmerdant quand on commence un jeu de pas savoir où on doit aller quoi donc là on pourra appeler un semi boss un claque la molette qui change pas beaucoup des autres ennemis d'ailleurs moi je pense qu'après ça c'est un mec retrouvera plus tard dans le jeu comme un ennemi normal moi je pense qu'il y avait de l'idée dans 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 ce jeu je pense que activision oui encore eux activision n'a peut-être pas donné les moyens aux développeurs de faire ce qu'ils avaient vraiment envie quoi c'est à dire qu'en fait ils ils ont ils ont pensé à un système de gameplay de gameplay qui pouvait certainement pas mal à la base et je pense par manque de moyens ben voilà ils ont sorti ça quoi et là où ça me déçoit beaucoup de la part microsoft c'est de nous sortir ça en jeu sommer arcade moi je pensais que les jeux sommer arcade ça serait des jeux quand même plus ou moins exceptionnel pour des jeux de ce type c'est à dire des jeux à prix pas trop cher et qui peuvent nous faire voir quelque chose de nouveau et en fait je m'aperçois que ben non non et ils ont pris juste un nom connu ils l'ont mis sont dit ça va se vendre et voilà quoi et c'est vrai que c'est assez décevant quoi donc moi je vous dis je serai plus d'avis si vous voulez un beat them all retournez-vous sur charlie murder parce que charlie murder est vraiment excellent d'ailleurs si vous connaissez pas ce jeu jeu je vous renvoie sur la vidéo que j'ai fait de charlie murder comme ça ça vous fera peut-être une idée du jeu mais ce jeu est une bombe surtout qu'on peut y jouer à quatre et vraiment c'est que ça soit encore en local ou en ligne on peut y jouer c'est vraiment un régal pour les yeux pour les yeux et rempli d'humour très très bon jeu donc moi comme je vous le dis moi je vous déconseille fortement ce jeu bon après si vous êtes un fan absolu bah si vous tenez vraiment à y jouer venez surtout pas vous plaindre après moi je vous aurais prévenu après ben peut-être peut-être ça vous plaira ou peut-être c'est moi qui est peut-être un peu trop difficile au niveau des goûts je ne sais pas mais en tout cas moi ça ne m'a absolument pas plu pour vous dire je vous dis moi je vous conseille même de retourner sur une version super nintendo tellement la version est meilleure donc après ça sera à vous de voir donc moi je vous dis à bientôt pour un nouveau test si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner un petit pouce vert ça fait toujours plaisir et puis bas sur ce que je vous dis à bientôt allez ciao ciao